Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage spécial sagittaire. Comme d'habitude, j'ai recherché quelle couleur correspondait au sagittaire et je vais vous lire ce que j'ai trouvé. La couleur du sagittaire est le violet. Cette couleur franche est un symbole de spiritualité, d'ésotérisme même, mais aussi d'élévation de l'esprit. Une couleur qui s'y est donc parfaitement au caractère aventureux et érudit des sagittaires. A noter également que le violet est créé à partir de deux extrêmes de la gamme chromatique, donc le bleu et le rouge, comme pour souligner à quel point le sagittaire est ouvert d'esprit. Je vais donc réaliser un maquillage violet, comme vous vous en doutez. J'ai déjà fait, comme d'habitude, enfin comme souvent, mon teint. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tout ce que je fais dans cette vidéo-ci. Comment je réalise une espèce de contouring, mes sourcils, ce que je mets comme poudre. Voilà, c'est à peu près tout, comme pas à paupières et comme anti-cerne. Tout est dans cette vidéo-ci. Je vais juste finaliser le temps en mettant de l'highlighter avec vous. Je vais donc utiliser une palette Sleek. Celle-ci, c'est la Highlighting Palette en teinte Solstice. Et je vais utiliser la teinte, il y a beaucoup de lumière, la teinte violette, celle-ci. Avec un pinceau plat. C'est un pinceau à fond de teint normalement, mais j'aime bien l'utiliser pour l'highlighter. Parce que ça rend le produit très impactant. Donc, j'en applique en haut des joues et j'estompe les bords. Enfin, j'estompe le produit en fait. En frottant comme ça. Je vais en mettre là et ici aussi. Je vais juste estomper très légèrement pour que ce soit un peu plus fondu. La marque Sleek, c'est une marque de maquillage qui coûte vraiment pas cher et qui font, comme vous le voyez, des produits vraiment de qualité. Et je crois que maintenant, Sleek est vendu chez Sephora. On va maintenant se rapprocher et je vais pouvoir commencer les yeux. J'espère que vous n'entendrez pas la musique qu'il y a dans ma rue. En fait, ma ville, selon la période de l'année, diffuse de la musique dans les haut-parleurs toute la journée. Voilà. Donc, j'espère que vous ne m'entendrez pas. Je vais utiliser une palette que vous avez vue de nombreuses fois. C'est la palette Morphe en collaboration avec James Charles. Et comme elle est grande, je vais vous montrer tout de suite les teintes que je vais utiliser. Cette teinte-ci que vous voyez assez rose mais qui, en réalité, est très mauve. Cette teinte-ci, je foncerai le coin externe et mon creux avec cette teinte-ci de violette foncée. Et je tapoterai cette teinte-là, ici, qui est une teinte chromée violette, bleue et rose, que je tapoterai sur ma paupière. Voilà pour le programme. Je vais prendre donc un pinceau estompeur. Celui-ci, c'est le 231 de chez Zoéva. Et je vais prendre, comme je vous ai dit, ma couleur violette mat. Donc, la couleur plus claire. Pas à la foncée pour commencer. Et je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. Enfin, d'ailleurs, j'aurais pu utiliser un pinceau plat puisqu'après, je vais utiliser un pinceau plat. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'applique ça dans mon creux et, comme d'habitude, j'étire. Mais ça, c'est mes goûts personnels. Vous n'êtes pas obligés d'étirer. Voilà, c'est histoire d'avoir un fumé. Avec un pinceau plat, maintenant, je vais prendre la même teinte, la teinte violette. Et je vais l'appliquer en aplat sur ma paupière. Je l'applique sur toute la paupière. Hop. Alors, comme elle est un peu poudreuse, je risque d'avoir des chutes. Donc, ce que je vais faire maintenant, avant de continuer l'estompage, c'est que je vais enlever ce que j'ai et appliquer une bonne quantité sous mon oeil. Et je viendrai enlever après. Comme ça, quand ça tombera dessus, ça ne va pas tacher mon dessous d'oeil. Et je pourrai l'enlever plus facilement. Voilà. Je reprends mon pinceau estompeur. Et je viens lier les deux. Enfin, c'est la même couleur, mais je viens enlever les traces de démarcation. Et du coup, j'ai perdu en intensité sur la paupière. Donc, je reprends mon pinceau avec de la matière et j'en applique sur la paupière. Et vous voyez, j'ai pas mal de chutes quand même. Et je ré-estompe les pores. Je fais des petits cercles, en fait. Voilà. Je vais enlever ça. Et vous voyez que j'ai pas mis assez de blancs et ça a quand même bien taché mon dessous d'oeil. Donc, c'est pas grave. Je viendrai à la fin mettre de la poudre, la poudre qu'il y avait avant. Qui est assez... Ben, c'est la poudre de Kat Von D. Qui est assez opaque. Voilà. Ben, je fais la même chose de l'autre côté. D'ailleurs, là, j'y pense. Vous pouvez reproduire les maquillages que je vous propose et les poster. Si vous les postez, par exemple, sur Instagram, vous pouvez ajouter le hashtag AstroLNB et ainsi, je pourrai voir vos reproductions. N'hésitez pas à me taguer aussi. Et si vous venez d'entendre un bruit, c'est parce que Naïa juste dort juste devant. Il y a énormément de chute avec ce phare. Mais il est vraiment très, 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 très beau. Et là, je me rends compte que ce côté est plus clair. Donc, je vais en rajouter. Avec un plus gros pinceau estompeur. Celui-là, ça doit être le 200... Ah non, c'est 228. Je vais estomper le haut. Enfin, tous les bords, en fait, du maquillage. Voilà. Avant de mettre les paillettes, je vais passer au ras de cils. Et même avant de faire ça, comme je vous ai dit, je vais appliquer la poudre. J'utilise cette palette, la Shade & Light de chez Kat Von D. Et j'utilise cette teinte-ci pour la teinte claire, qui est un peu rosée. Et donc, ça va bien avec ma carnation. Il y a une teinte plus jaune et une teinte plus pêche. Et des trois, c'est... Ah, je viens de la creuser. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Pour ne pas utiliser mille pinceaux, je vais réutiliser le pinceau plat. Je reprends la même teinte de violet et finalement, je n'ai pas assombrilé, comme je vous avais dit, le creux. Du coup, là, je viens de me rendre compte que finalement, non, je ne vais pas prendre la même teinte. Je vais prendre la teinte foncée que je vous ai montrée au début et que je n'ai pas appliquée en creux. Et je vais l'appliquer en ras de cils. J'ai étiré un peu la couleur. Et je vais fondre les bords. Voilà. Je vais fondre également le ras de cils. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie la plus cool. Avec mon doigt, je vais prélever la teinte pailletée, enfin chromée, que je vous ai montrée. Alors, je ne sais pas si vous la verrez bien sur le doigt, avec l'aluminium. Et voilà. C'est une teinte magnifique. Évidemment, je vais l'appliquer sur ma paupière. Alors, elle est très spéciale à utiliser. Et je trouve que... Enfin, j'aimerais bien avoir le même effet qu'il y a sur mon doigt, vous voyez. Mais je n'ai pas encore réussi. Parce que finalement, une fois qu'on l'étale, elle perd vraiment en intensité. Et c'est très dommage parce que c'est une teinte magnifique. Voilà pour le travail d'effort avec cette palette-ci. Je vais reprendre l'highlighter et je vais l'appliquer au coin interne. à tes souris, Naya. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau plat. Voilà. Elle est vraiment, vraiment impactante. Cette teinte, enfin, toute cette palette est exceptionnelle. Si vous aimez les highlighters qui se voient, vous allez adorer cette palette. Et ça peut d'ailleurs être une très bonne idée cadeau parce qu'il y a quand même quatre fards dedans. Et ça coûte très peu cher. Et Sleek, c'est une marque anglaise. Voilà pour les fards à paupières. Maintenant, je vais faire un trait de liner. Et comme la dernière fois, je voulais vous montrer, mais j'avais un smoky noir. Là, maintenant, je vais vous montrer et ça va être plus parlant, plus visible. Mais d'abord, petite postée. Le liner que j'utilise, c'est toujours le même. C'est le tattoo liner de chez Kat Von D. Le focus fera un jour. Et ce jour est arrivé. Le tattoo liner de chez Kat Von D. Qui est, selon moi, le meilleur liner. Puisqu'en fait, sa pointe, c'est... Sa pointe n'est pas en dure. C'est pas une pointe dure en feutre. C'est des millions de petits poils. Et du coup, en fait, il est très précis, très facile à appliquer. Donc, pour faire mon liner, je le fais l'oeil ouvert pour le trait. Et en fait, je pars de mon patras de cils. Et je remonte en m'alignant vers la fin de mon sourcil. En fait, pour être plus précise, vous voyez la ligne de votre muqueuse. J'essaie de continuer la ligne de ma muqueuse, en fait. Et je monte. Ensuite, pour finir... Elle est en train de manger. Pour finir... Pour faire mon espèce de triangle, je m'accote sur l'intérieur de mon creux de paupière. Donc là où j'ai appliqué le fard violet en estompant. Et je fais un trait droit qui rejoint du coup la pointe du liner. Parfois, ça fait ça. Donc, dans ce cas-là, je me mets au milieu des deux traits et je prolonge. Ensuite, je vais les réaccorder. Je vais faire en sorte que ça fasse une pointe, en fait. Et ensuite, je prends le trait qui est parti de mon creux et je le trace assez droit sur ma paupière, en rejoignant le ratil. Là, et maintenant, je remplis. Là, j'ai fait un assez gros trait, mais vous pouvez faire la même chose en plus petit. C'est juste que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, donc... Voilà. Pour le reste du liner, je me mets au ras des cils. Et j'essaie de rejoindre les deux. De rejoindre le rat et le trait qui est déjà fait. Voilà. Alors, je ne suis pas une pro du liner du tout. Il y a un moment, j'arrivais à bien les faire, mais... C'est comme pour tout, il faut s'entraîner. C'est comme pour tout, il faut s'entraîner. Ah, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une musique de Noël. Ça va l'affaire. En fait, là, je suis partie trop grand et du coup, c'est difficile de... Enfin, moi, je trouve ça difficile de faire un beau liner quand il est trop large. Mais comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et je vous remontrerai quand j'aurai amélioré mes skills. Je ne vais pas appliquer de rouge à lèvres ou peut-être un gloss. Je vais mettre donc le Gloss Lip Injection de Too Faced. Si vous achetez ce gloss, faites attention à ne pas dépasser de vos lèvres quand vous le mettez. Parce qu'en fait, ça... Alors, je pense qu'en fait, il y a de trucs urticaire. En tout cas, il y a des choses qui enflamment la peau pour justement faire cet effet injection plumpy. Et du coup, ça rend tout rouge. Et si vous avez le contour de votre peau qui est rouge et votre lèvres qui est d'une autre couleur, ça fait assez bizarre en fait. Enfin, ça fait comme si vous étiez... Comme si vous aviez une infection de la bouche. Et du coup, ça ne fait pas du tout un bel effet. Donc, faites attention quand vous l'appliquez. Vous voyez, là, ça doit faire une minute que j'ai appliqué le produit. C'est déjà plus rosé. Du coup, j'ai pris une paille pour pas monter. C'est très cliché. Pour terminer le maquillage, je vais, comme d'habitude, regrouper mes cils. Et appliquer le même mascara que toujours le Glamentol de chez Catrice. Et on en aura fini pour ce look. J'ai oublié de préciser, mais je fais toujours cette étape une fois que le liner est sec. Donc, par exemple, en attendant, j'ai nettoyé mes pinceaux pour être bien sûr. Sinon, ça enlève du liner. Et ça fait une trace sans liner, donc de la couleur de votre peau. Et c'est très peu fameux. Si. C'est bon. Voilà. Ce mascara est waterproof. C'est une tannée à démaquiller, donc si vous l'achetez, faites attention d'avoir un démaquillant type huile ou baume, quelque chose de très gras pour pouvoir frotter vos cils avec la matière, avec le démaquillant, et ainsi l'enlever. Si vous démaquillez à l'eau micellaire et que vous ne voulez pas changer de démaquillant, n'utilisez même pas ce mascara. Ça va être l'enfer et vous allez me détester. Voilà, on a fini pour ce look. J'espère qu'il vous plaît. Si vous êtes sagittaires, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce que j'ai lu en début de vidéo était vrai ou pas, ou si ça vous ressemble pas. Je vous retrouve mercredi prochain pour la première vidéo de mon planning de Noël. Et voilà. D'ici là, non, je termine jamais comme ça. Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.